Voilà, donc moi je vous présente la sélection 7-9 ans, donc sélection pour les CE1, CE2. Donc je commence par le plus grand album, Partir loin, donc je dirais que c'est plutôt pour les CE2. Il y a en fait 9 voyages poétiques en fait, donc à chaque fois que vous avez un texte qui est quand même assez long et à côté des illustrations. Alors moi la première fois que je l'ai lu, c'est vrai que j'ai lu le texte, mais je ne comprenais pas qu'il fallait bien. C'est bien de lire en fait à deux, un qui lit le texte et un autre enfant ou un groupe en fait qui regarde toutes les illustrations parce qu'il y a énormément de détails en fait à découvrir dans chaque paysage en fait. Il y a des moutons blancs, il y a des moutons bleus, il y a des lapins de toutes les couleurs. Voilà, donc il y a plusieurs paysages différents, des saisons différentes, des textes plus ou moins courts. Et à chaque fois, énormément de détails en fait. En fait, c'est une initiation à la lecture d'images. Il faut vraiment faire travailler son cerveau, son imagination, ce qu'on regarde moins en fait, les images. Là, il y a vraiment des choses complémentaires en fait au texte. Donc, c'est un album Cherche, Trouve et Va-toi de Juliette 1 et Marlène Janin, pardon, chez Helium. Voilà, donc les illustrations sont assez douces à l'aquarelle. C'est vraiment très joli à regarder. Voilà, c'est vraiment un petit jeu à faire avec sa classe et pourquoi pas créer des textes et puis cacher des objets dans les productions graphiques, par exemple. Voilà, donc il y a neuf voyages en tout. Après, je vais continuer avec Amour Flou. Donc, c'est un album avec du texte et des bulles, voilà, un album BD. Donc, c'est Amour Flou d'Émile Cusse-Rousset et de Marie Novion, chez Actes Sud, jeunesse. Voilà, donc c'est l'histoire de Papi Eugène qui va très souvent manger chez ses petits-enfants, environ six fois par semaine. Voilà, et en fait, il arrive un jour avec sa nouvelle compagne. Donc, je vous présente Manuela, ma toute nouvelle fiancée. Comme vous le voyez, elle n'est plus toute jeune, mais comment vous dire, elle me va comme un gant. Bon, voilà, les petits-enfants se demandent pourquoi elle. Et en plus, et dans le genre moche, Papi, il est pas mal non plus. Voilà, donc en fait, Manuela va un petit peu insister pour raconter l'histoire de leur rencontre, ce qui n'intéresse pas du tout les petits-enfants, Michel et Colette. Et en fait, ils vont se rendre compte que sur le sentier des noisettes, Papi lisait le journal et Manuela cherchait son chemin sur sa carte. Et puis, ben, paf, voilà, coup de foudre. Ils se sont cognés dedans et puis voilà, ce qui peut faire quand même très peur aux petits-enfants, parce qu'on se cogne et puis on tombe amoureux. Michel et Colette n'attendent pas le dessert pour sortir de table. Ils profitent que la discussion se poursuit sans eux pour se faufiler discrètement en dehors de la maison. Il faut rester sur nos gardes, Michel. Colette, j'ai peur. Apparemment, l'amour est une chose imprévisible. Tu crois être tranquille et pan, ah, ni une, ni deux. Tu te retrouves en train d'épouser une grenouille centenaire ou un marquassin fou furieux. Bon sang, quelle horreur. Dorénavant, il va falloir nous protéger, porter des casques anti-foudre et des équipements anti-roulettes. Et puis, le sentier des noisettes, plus jamais. Donc, ils vont se fabriquer une petite protection. Bon, voilà, vous allez voir au fil de l'histoire que ce n'est pas très pratique de marcher comme ça dans un carton avec des protections, des casques. Voilà, donc, ils vont tout faire pour ne pas tomber amoureux. Ça a quand même failli arriver. À un moment, elle s'est cognée la tête, elle est tombée. Ce n'était pas très clair. Son frère, en tombant de l'arbre, il a cru que cette dame, la dame putoisse, c'était leur maman. Bon, il faut faire quand même attention et être vraiment très prudent. Voilà. Il vous rentre à la maison et puis, vous découvrirez s'il y a eu coup de foudre ou pas sur le chemin. Ensuite, Vibidia. Donc, la coccinelle super inquiète de Pascal Parizeau et Marc Boutavant chez Mouche, l'école des loisirs. Donc, Vibidia est une petite coccinelle orange avec douze points blancs. Chaque matin, elle se lève, fait sa toilette puis s'envole pour aller de feuille en feuille se nourrir de son plat préféré, le idiome. Cette moisissure blanche dont elle raffole. Les feuilles sont contentes et Vibidia aussi. Les journées s'écoulent ainsi, simple et sans problème. Vibidia s'endort tous les soirs, heureuse de sa petite vie de coccinelle. Mais un matin, elle se lève, fait sa toilette, se regarde dans le miroir et... N'en croit pas ses yeux. Il lui manque deux points dans le dos. Incroyable ! Elle ramasse machinalement son courrier et remarque une lettre avec un entête inhabituel. Coccinelle d'Armerie nationale. Elle ouvre la lettre. Mademoiselle Vibidia, hier à 10h45, entre la feuille de vigne et la feuille de rosier, vous avez été flashé, volant largement au-dessus de la vitesse autorisée. Par conséquent, nous vous enlevons deux points. Bonne journée. Bon, c'est la première lettre, elle ne fait pas trop attention. Finalement, le deuxième jour, une deuxième lettre. Cette fois-ci, elle a grillé un stop. Elle a volé à contresens. Et elle a dépassé une abeille volant largement au-dessus de la vitesse autorisée. Résultat, elle n'a plus de points. Et qui dit qu'elle n'a plus de points ? Elle n'a plus de permis. Elle ne peut plus voler. Donc, elle ne peut plus voler. Elle marche, elle marche. Elle rencontre Gaston, le hanneton, qui va lui donner quelques conseils. Pat, le millepattes, qui lui donne aussi d'autres conseils. Et finalement, elle va se retrouver chez Alban. Qui a retrouvé ? Alors, je ne sais pas si vous verrez. Une chose incroyable est tombée du ciel. C'est un postcard. Voilà. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui redessiner 12 points sur les ailes. Sauf que, du coup, c'est un petit peu lourd. Elle n'arrive quand même pas à voler. Enfin, bref. Elle va continuer à chercher des conseils un peu partout. Il commence à faire nuit. Elle va dans des quartiers un peu mal famés. Oh, la pauvre coccinelle. Mais que va-t-elle faire ? Voilà. On lui conseille même de changer d'espèce, en fait. Mais ce n'est pas possible puisqu'elle est végétarienne. Et la condition pour changer d'espèce, c'est de manger des pucerons. Donc, ce n'est pas compatible. Voilà. Donc, elle se retrouve un petit peu coincée la nuit dans un quartier mal famé. Je vous laisserai dire la suite pour savoir comment ça se passe. si elle s'en est sortie et si elle a retrouvé ses 12 points. Voilà. Donc, c'est quand même assez drôle. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez vous comparer ou pas sa situation. Si ça vous est déjà arrivé ou pas de perdre des points sur votre permis. Voilà. Mais celui-ci, il est vraiment très bien. En plus, les illustrations sont vraiment très jolies de Marc Boutavant. Voilà. Il est très court, très drôle. Ça, pour les CE1, ça sera très bien. Et le dernier, donc, Écoute la baleine chanter, pardon, d'Élodie Chan, illustrée par Anthony Martinez, aussi chez Mouche. Donc, en fait, déjà, franchement, premier coup d'œil, la couverture, elle attire beaucoup. Moi, j'adore les illustrations de ce roman. Alors que Frida, la mouette, s'apprête à déjeuner, elle remarque une agitation inhabituelle dans le port. Une petite baleine a perdu sa maman et se retrouve coincée entre les bateaux. Il faut la sauver. Mais comment faire ? Ça, Frida ne le sait pas encore. Elle sait seulement qu'elle peut compter sur ses amis. Donc, Frida, la mouette, donc, elle a plusieurs amis. Jonathan, le goéland. Les cnis, le macareux, par exemple. Et, en fait, l'histoire de cette petite baleine, c'est qu'elle a perdu sa maman parce que sa maman a mangé des déchets dans la mer. Et donc, elle est décédée. Et le bébé baleine se retrouve toute seule dans le port. Donc, il faut forcément la sauver. Et il va tout faire. Frida, elle va tout faire pour trouver des solutions. Mais à côté de ça, il y a la foule sur le port. Les humains, en fait, qui vont essayer d'attraper la baleine. Donc, il faut verre vite. Il faut aussi essayer de contrer le gang des Charlie. Donc, trois chats teigneux, plein de puces et pas très gentils, quoi. Bon, on lui conseille aussi d'aller voir un super mouton. Je ne sais pas si vous le voyez. Copernic est tellement poilu. Il a plein de choses collées. En fait, c'est des cadeaux que les gens lui ont donnés. Mais bon, Copernic est un peu spécial. En fait, il devine l'avenir dans des crottes de lapin. Donc, voilà, il va lui donner quelques conseils. Mais elle ne va pas comprendre. Il va juste dire 48 degrés nord, 5 degrés ouest. Voilà, elle repart avec ce conseil-là. Mais bon, elle ne sait pas trop quoi en faire. Finalement, elle va être aidée, en fait, de tous ses amis. Elle va trouver une solution. Comment attirer la baleine. Voilà, vers les eaux de baleine. Comment imiter le chant des baleines. Voilà, elle va aussi être aidée par un petit pirate. Un petit enfant qui va être aidé par son oncle. Voilà. Donc, les illustrations sont vraiment très jolies. Les chapitres sont très courts. Oui, il est vraiment très, très joli. Et puis, on veut vraiment, à la fin, savoir si la petite baleine a été sauvée. Voilà. Et Frida la mouette, elle est plutôt... On aime bien ce qu'elle dit. Pour pouvoir aider la baleine, il faut qu'elle en imprenne plus sur elle. Et où trouver toutes sortes d'informations sur toutes sortes de choses ? Dans les livres, bien sûr. Pourquoi n'y a-t-elle pas pensé plus tôt ? Et voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501